Il peut dire, après, je peux flouter vos visages. Simone Veil ne conceptualise pas la notion d'engagement, contrairement, par exemple, à un philosophe comme Sartre, qui a réfléchi et qui a fait un concept de l'engagement, mais elle, elle est vraiment engagée dans sa vie. C'est une philosophe qui, comme Anna Arendt, qu'on a étudiée il n'y a pas très longtemps, qui a cherché à penser le monde dans lequel elle vivait. Mais pour Anna Arendt, pour, pardon, Simone Veil, il ne suffit pas de penser, il s'agit vraiment de vivre et d'expérimenter pour comprendre, en fait. On ne peut pas comprendre si on n'expérimente pas chez elle. Donc, il ne faut pas seulement lire ou écrire des livres, il faut vraiment se coltiner à la réalité. Alors, c'est une femme qui a énormément écrit, même si de son vivant, aucun livre n'a été publié. C'est après sa mort, elle a une vie très courte. C'est après sa mort que Camus et Boris Souvarine, entre autres, se sont préoccupés d'éditer ses livres comme La pesanteur et La grâce et L'enracinement, qui sont les livres les plus connus. Mais elle a énormément écrit quand même de son vivant, beaucoup d'articles. Je crois qu'il y a 14 volumes. Enfin, c'est assez énorme tout ce qu'elle a pu écrire. Alors, elle a vécu mille vies en une. Elle a été d'abord prof de philo. Elle a été ouvrière agricultrice résistante. Elle a fait la guerre d'Espagne. Elle a été écrivain. Et elle est morte à 34 ans. Donc, quand vous lisez sa vie, comment c'est possible qu'elle ait eu autant d'expérience en si peu de temps, quoi ? Donc, sa philosophie, c'est vraiment une manière de vivre au plus proche de la vérité. Et il y a une particularité de sa vie aussi, c'est que son engagement, c'est toujours aux côtés des déshérités, dont elle veut comprendre le point de vue en le partageant. Donc, ce qui caractérise sa vie, c'est qu'elle a vécu selon ses principes. Elle a une vie spirituelle très riche. Elle a aussi une très grande indépendance d'esprit. Donc, moi, je verrais quelques concepts quand on est attentif à la vie qu'elle a pu mener. Des concepts qu'elle n'a pas toujours théorisés, mais qu'elle a incarnés d'une certaine manière. Alors, il me semble l'engagement, la détermination, la force d'âme, l'expérimentation, l'humanisme. La compassion pour les malheureux. La capacité à se remettre en question aussi. Puis, c'est aussi un personnage, ça va avec sa force d'âme, qui est très impertinent. Elle a dialogué avec Trotsky. Elle dit qu'elle n'était pas du tout d'accord avec certains points de sa doctrine. Mais vraiment, elle n'était pas impressionnée. Elle devait avoir 24 ans, même pas, quand elle a discuté avec lui. Alors que c'était quand même un personnage très imposant. Et elle discute avec les patrons d'usines dans lesquels elle a travaillé, avec pas mal d'impertinence et parfois beaucoup d'humour aussi. Parce qu'on la voit souvent comme un personnage assez austère. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, avait aussi de l'humour. Alors ça, c'est les concepts qu'elle a, on pourrait dire, incarnés à travers sa vie. Mais c'est aussi, elle a formalisé ensuite dans sa philosophie des concepts qu'elle a travaillés en tant que philosophe. Et ces concepts-là, alors je vous l'ai dit un petit peu en vrac, on les avait étudiés, parce que j'ai déjà fait une série d'ateliers sur Simone Veil. Mais là, je voudrais vraiment axer sur la notion d'engagement. Alors ces concepts, peut-être qu'on en reparlera, c'est celui de force qu'elle a théorisé. Alors pour elle, la force, c'est quelque chose de négatif ou qu'elle assimile aussi à la pesanteur. C'est-à-dire, pour elle, dès qu'un être humain a la possibilité d'utiliser la force ou la violence, en fait, il le fait. Rien ne le retient. Souvent d'ailleurs parce qu'il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il inflige à la personne qu'il va soumettre, par exemple. Il ne voit pas le problème, en fait. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de ça ? C'est aussi une philosophe qui a été touchée par la spiritualité. C'est quelque chose qui serait de l'ordre de la grâce, qui fait que parfois, un homme qui peut en humilier un autre ne le fait pas. Mais il y a quelque chose de l'ordre presque du miracle. Donc, elle conceptualise la force et la grâce, c'est aussi qui s'opposent, ou la pesanteur d'un côté et la grâce de l'autre, le malheur, l'expérience du malheur, l'enracinement. Bon, je ne vais pas les développer maintenant, mais je vous les énonce comme ça. L'enracinement, l'importance du concept d'attention, ce qu'elle appelle aussi le concept de décréation, elle est une métaphysique tout à fait particulière. Elle ne pense pas que, je ne sais pas si c'est très orthodoxe par rapport à la religion catholique, mais que Dieu a créé. Elle dit plutôt qu'il a décréé, il a laissé un espace à sa création. Et elle, elle se voit un petit peu comme ça aussi, c'est laisser un espace. Et elle a un concept qui est un petit peu étrange, qui vient du grec, qui s'appelle le concept de métaxou, M-E-A-X-A-X-U. Et c'est l'idée de l'intermédiaire. Elle a une sorte de métaphysique de la médiation. Alors, par exemple, dans la figure du Christ, elle voit une médiation entre les hommes et Dieu. Mais elle cherche à mettre de la médiation. Enfin, en tout cas, c'est un concept important, même dans sa vie, je pense, qu'elle a cherché à être une intermédiaire. Et puis enfin, le concept de beauté qu'elle va aussi théoriser. Oui, et encore un autre concept, c'est celui de contradiction. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, alors pour le coup, ça marche à la fois dans sa vie et puis dans sa pensée, parce qu'elle l'a théorisé. C'est que c'est une personne qui s'est contredite dans sa vie. Par exemple, en 1936, elle était pacifiste. Elle est très engagée du côté des pacifistes après la Première Guerre mondiale. Mais dès le début de la guerre d'Espagne, en fait, non. Et puis quand elle voit au tout début quand Hitler envahit la Tchécoslovaquie, elle reste pacifiste. Et puis, finalement, elle n'est plus pacifiste. Elle dit là, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, elle s'engage dans la guerre d'Espagne. Et donc, elle peut changer d'avis. De même qu'elle était très attirée par les révolutionnaires. Et en même temps, elle est partisane du dialogue social. Donc, elle a pu se contredire dans sa vie, mais elle n'en est pas moins incohérente. Chez elle, la cohérence et la contradiction ne s'opposent pas, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rigide, en fait. Elle peut changer d'avis en fonction de ce qui se passe, en fonction des expériences, justement, qu'elle fait. Elle va moduler, changer ses façons de voir. Donc, sur sa vie, je vais essayer de reprendre les principales étapes. Mais si vous allez tout simplement sur Wikipédia, vous verrez, je trouve que la notice Wikipédia est très bien faite et très approfondie. Et donc, ça donne vraiment une idée de son parcours qui est très, très riche. Alors, je donne des étapes qui montrent un petit peu le personnage, si vous voulez, auquel on a affaire. Donc, elle est née dans un milieu juif non pratiquant, d'une famille bourgeoise. Son père était chirurgien militaire et son grand frère a été un très grand mathématicien. Voilà. Alors, il y a une anecdote. On raconte qu'à six ans, elle avait du sucre. Elle a dit, non, non, le sucre, il faut le donner aux soldats. Ce n'est pas pour moi. Donc, toute sa vie, elle a fait ça, en fait. Ensuite, elle a fait des études. Elle était très brillante. auprès du philosophe Alain, qui a marqué par la suite sa pensée, même si après, elle était en désaccord sur un certain nombre de points avec lui. Donc, elle a passé l'agrégation de philosophie qu'elle a obtenue. Alors là, pour vous dire un petit peu le personnage, elle a été prise à l'école normale. Et là, elle organise une cagnotte pour les chômeurs. Et elle demande au directeur de l'école normale, est-ce que je peux organiser cette cagnotte ? Alors, le directeur dit oui. Bon, il participe même. Et il dit surtout, ne dites pas que j'ai participé, parce qu'il ne voudrait pas qu'on l'assimile aux communistes. Alors, elle, en fait, elle fait un stand où elle met la cagnotte. Et elle écrit au-dessus du stand, faites comme notre directeur, donnez anonymement pour les chômeurs. Donc, vous voyez le genre de personnage très provocateur. Ce n'est pas dépendu d'humour. Alors, le directeur, évidemment, il n'a qu'une hâte, c'est qu'elle s'en aille, ce qui se produit. Elle s'en va. Elle est nommée au Puy-envelé, où elle va enseigner la philosophie. Et là, tout de suite, elle est solidaire des ouvriers. Il y a des mouvements de grève contre les baisses de salaire. Et elle, elle défile dans les rues avec les ouvriers. Puis là, il y a, pareil, le recteur de l'académie qui lui dit, mais ce n'est pas votre rôle. Vous êtes professeur. Vous n'avez pas à montrer vos opinions politiques. Si ça continue comme ça, on va vous mettre dehors. Elle dit, bah oui, c'est tout à fait logique qu'on me mette dehors. Vous ne m'étonnez pas du tout. Là aussi, elle est un peu provoque, quoi. Bon, enfin, ceci dit, elle continue quand même à enseigner. Alors, elle sympathise avec les ouvriers. Il faut imaginer une femme à cette époque-là. Elle va taper le carton avec les ouvriers. Elle boit des coups avec eux. Et elle arrive à s'intégrer tout à fait à ces milieux-là. Et là, comme quand elle était petite, elle décide avec sa paye d'agrégé de garder que 5 francs par jour, le même salaire que touchaient les chômeurs, en fait. Et tout le reste de sa paye, elle le met dans la caisse des grévistes. Donc, alors, ensuite, en 1934, elle va obtenir un congé de l'éducation nationale parce que son idée, pour comprendre ce que vivent les ouvriers, en fait, il faut le vivre, quoi. Donc, elle va aller travailler en usine. Là, il faut savoir aussi que c'était une personne de constitution très fragile, qui est très connue pour être très maladroite. Alors, aller travailler en usine quand on est très maladroit et qu'on a une constitution fragile, elle avait des maux de tête assez importants. Enfin, elle arrive quand même à trouver du travail chez Alstom. Donc, c'est le tout début d'Alstom. Donc, entreprise, il fabriquait des voitures. Alors là, elle a une discussion, elle a une amie, puisqu'elle a beaucoup échangé avec des intellectuels. Elle a une amie qui est syndicaliste, Albertine Thévenon, qui n'est pas d'accord avec elle. Elle lui dit, mais tu ne peux pas, parce que toi, c'est trop facile. Toi, tu vas travailler à l'usine, mais tu peux partir quand tu veux, en fait. Alors que les ouvriers, eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont là. Et elle, elle dit, ben oui, c'est vrai, mais moi, je veux quand même connaître ce qu'ils vivent. Et une fois que j'y serai, je suis sûre que je vais être prise dans cette logique, quoi. Alors, bon, ben, elle y va, mais elle n'arrive pas à tenir le choc. Elle a beaucoup de mal à arriver à travailler comme les autres ouvrières. Ce n'est pas une très bonne ouvrière. Et puis, alors, elle va aller dans plusieurs boîtes. Ensuite, elle va travailler aussi comme fraiseuse chez Renault. Enfin, elle va faire ça pendant un an avec des interruptions parce qu'elle tombe malade assez régulièrement. Alors ensuite, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de lire son journal d'usine parce qu'elle raconte tous les jours comment ça se passe à l'usine, quoi. Et elle écrit des lettres aussi à ses amis pour décrire un petit peu ce qui s'y passe. Alors, son journal d'usine, elle dit qu'elle l'écrit à la fois pour témoigner, mais elle, pour se souvenir de qu'est-ce qu'on vit quand on est à l'usine, quoi. Elle ne veut jamais l'oublier, puisque son idée, c'est qu'on ne peut vivre, on ne peut connaître les réalités humaines que si on les vit, quand même. Alors, ensuite, ensuite, en 1935, elle va reprendre son métier de professeur. Et là, elle a des échanges avec le directeur des usines rosières qui faisaient des gazinières, entre autres. Et là, elle échange avec lui. Alors, j'ai lu les lettres qu'elle lui écrit. Donc, elle est professeure à ce moment-là, mais elle aimerait retourner travailler en usine. Et elle veut faire réfléchir les patrons. Donc, le patron, à ce moment-là, il y a des patrons qui sont quand même ouverts, qui ont envie de discuter avec elle. Il lui dit, on a un petit journal dans mon usine pour que les ouvriers puissent s'exprimer. Si vous voulez, vous pouvez écrire dedans. Alors, elle, elle écrit un article et puis, dans cet article, en fait, elle demande aux ouvriers, écrivez-moi tout ce que vous vivez mal au travail, toutes les difficultés que vous rencontrez. Est-ce que ça vous épanouit ou est-ce que ça vous abrutit ? Elle demande ça aux ouvriers. Puis alors, le patron, quand il lit qu'elle leur demande ça, il dit, non, 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 il n'est pas du tout d'accord. Alors là, il y a des échanges assez drôles parce qu'elle dit, oui, bah oui, c'est bien logique. J'étais vraiment naïve de penser que vous seriez d'accord avec ça. Elle avait quand même dit aux ouvriers, vous écrivez, mais moi, j'enlèverais vos noms pour pas que vous puissiez être embêtés après, évidemment. Alors, le patron n'est pas d'accord. Enfin, bref, il y a des échanges de lettres assez comiques parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et puis, à un moment, d'ailleurs, le patron dit, mais vous présentez la condition ouvrière de façon tellement sombre que si je vous donnais raison, en fait, je démissionnerai de mon poste, quoi. Et elle, elle lui dit, bah oui, comme je vous comprendrai dans ce cas-là parce que moi, je ne pourrai jamais être patronne comme vous l'êtes. Donc là, évidemment, il y a un gros désaccord. En 1936, donc il y a des grandes grèves en France, c'est le Front Populaire. Alors là, elle participe, elle est très, très attentive à ce qui se passe. Donc, elle participe aux grèves. Et puis ensuite, en août, oui, en août 1936, la guerre d'Espagne éclate. Et là, malgré son pacifisme, en fait, elle décide de partir à la guerre. Donc, vous voyez, un petit peu le genre de bonne femme. Et puis, à ce moment-là, elle échange avec Georges Bernanos. Alors, elle, elle part à la guerre du côté des républicains. Georges Bernanos, il est plutôt du côté des franquistes. C'est ça qui est intéressant aussi chez elle, c'est qu'elle ne parle pas qu'avec les personnes qui sont de son bord. En tout cas, elle écrit à Georges Bernanos, je n'aime pas la guerre, mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière et bavardent de ce qu'ils ignorent. Donc, là encore, elle veut voir les choses au plus près, elle veut les vivre. Et, alors, donc, elle y va et là, elle est du côté des anarchistes et, elle est très choquée parce qu'elle voit, elle voit que même les anarchistes, ils se conduisent parfois de façon extrêmement brutale. C'est là peut-être qu'elle a forgé d'ailleurs son concept de force. c'est-à-dire que les anarchistes, elle les voit fusiller un prêtre, fusiller un jeune de 15 ans et elle est extrêmement choquée de la part de gens intellectuels qu'elle apprécie. C'est là qu'elle se dit dès qu'un être humain peut exercer la violence, il le fait, même s'il est plein de beaux idéaux. Donc, elle ressort de la guerre très impressionnée et assez, elle voit une réalité qu'elle n'avait jamais vue encore. Il faut préciser qu'elle ne reste pas non plus très longtemps à la guerre. Toutes les expériences qu'elle a faites, comme elle est morte à 34 ans, ça n'a pas duré longtemps chaque expérience. Elle repart le 25 septembre pour la France. Donc, vous voyez, c'était assez court puisqu'elle est arrivée en août. Elle a resté deux mois et comme c'est quelqu'un de très maladroit, elle a mis le pied en fait dans une bassine d'huile bouillante au moment de la cantine. Donc, elle repart à l'hôpital. Ce n'était pas une très bonne guerrière. En tout cas, elle écrit à la fin de ces deux expériences à la fois à l'usine et à la guerre. « Le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. » Donc, c'est vraiment des expériences qui l'ont profondément marqué. Et, c'est ce que je disais pour commencer, c'est que finalement, pour sortir de cette propension à la violence, finalement, ce qu'elle entrevoit, c'est quelque chose de mystique. Elle fait des expériences religieuses en 1935 et en 1937 à la fois au Portugal où elle est très touchée par le chant des femmes de matelot. Et donc, là, voilà, elle devient comment dire, chrétienne, mais elle n'est jamais rentrée dans l'église parce que c'est un esprit tellement indépendant qu'elle n'a jamais voulu être baptisée, par exemple. mais en tout cas, elle pense que l'amour surnaturel est capable de répondre au malheur humain. Alors, la voilà, après ça, repartie à Paris. Mais, en juin 40, Paris est envahie par les Allemands. Donc, elle fuit avec sa famille à Marseille. Là, elle participe à des actions de résistance et elle va être embauchée en 41 comme ouvrière agricole et elle va travailler dans les champs et à nouveau, elle se prive de tout confort en donnant ses tickets d'alimentation au profit des résistants. En 42, elle s'embarque avec sa famille pour les États-Unis, mais elle ne veut pas rester à New York qu'elle ressent comme trop confortable et elle se rend en Grande-Bretagne où elle arrive en fin novembre 42. Là, elle va travailler comme rédactrice dans les services de la France libre où de Gaulle la charge de rendre un rapport sur la situation morale de la France. Donc là, elle écrit des grands textes, elle écrit une note sur la suppression générale des partis politiques, elle écrit son texte qui s'appelle L'enracinement, elle parle de l'importance après la guerre de penser à la décolonisation. Et puis, mais alors, elle écrit énormément, mais en même temps, elle, ce qu'elle souhaite, c'est être parachutée en France comme infirmière, comme infirmière de première ligne et de Gaulle dit que et Maurice Schumann disent que c'est hors de question parce que de toute façon, vu comme elle est maladroite, elle ne va servir à rien, elle ferait mieux de réfléchir pour la France. Mais elle, elle ne supporte pas en fait de ne pas être envoyée en France et elle va elle va se alors, on ne sait pas trop comment elle est morte, mais elle va mourir en Angleterre. Elle meurt de tuberculose, elle est malade et alors, on ne sait pas, elle ne s'alimente plus, enfin, voilà, elle meurt de non, pardon, elle meurt d'une crise cardiaque dans un sanatorium. À l'âge de 34 ans, elle meurt dans la elle va mourir dans la plus grande solitude. Voilà, donc c'est une vie, une espèce de météorite et elle nous lègue des écrits qui sont qui sont vraiment très, enfin, je trouve profonds, intéressants. Alors, pour les ateliers que je vous propose, je vous propose de, parce que c'est énorme en fait, sa pensée, donc, on ne va pas pouvoir en cinq séances faire le tour de tout ce qu'elle a pu penser, mais ce que je vous propose, c'est de voir trois thèmes, son rapport au travail, son rapport à la guerre et son rapport au colonialisme qu'elle a critiqué. Donc, ces trois terrains-là sur lesquels elle s'est engagée et sur lesquels elle a réfléchi. Donc, en ce qui concerne le travail, elle a écrit un texte qui s'appelle « Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale » dans lequel elle s'oppose, enfin, c'est une grande lectrice de Marx, mais en même temps, elle n'est pas d'accord avec lui sur certains points. Elle dit que les causes, entre autres, de l'aliénation sont à rechercher non pas dans la structure de la production et dans les rapports de lutte des classes, mais à rechercher aussi dans l'activité productrice qui réduit l'ouvrier à n'être qu'un outil. Donc, elle critique, si vous voulez, chez les marxistes et ensuite chez les communistes l'idée qu'ils auraient dû se pencher davantage sur les conditions du travail industriel. Elle critique l'industrie et elle dit que c'est complètement aliénant elle le sait bien puisqu'elle l'a vécu. Donc, ce que je vous propose, alors, c'est des textes qui ne sont pas toujours faciles à lire. Alors, j'ai eu du mal à choisir des textes. En fait, j'en ai quand même trouvé, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par une lettre qu'elle a écrite à un homme qui s'appelle Auguste de Teuf. Alors, je vous dis le contexte de la lettre. Donc, Auguste de Teuf, c'est le fondateur d'Alstom et l'administrateur de cette entreprise en 1928. C'est un polytechnicien. Il est très marqué par ce qu'il se passe en 1936, le Front populaire, les congés payés, des conditions, les ouvriers qui cherchent d'avoir des conditions un peu plus humaines de travail. Mais il n'est pas fermé à ça et il cherche à mettre en place un groupe de réflexion et il discute avec elle. D'ailleurs, c'est par Auguste de Teuf qu'elle a réussi à avoir un poste chez Alstom parce que, vu comme elle était maladroite et tout, elle n'aurait peut-être pas pu obtenir un poste. Enfin, c'est grâce à lui qu'elle obtient un poste. Et là, ils discutent tous les deux et ils ont une très vive discussion. Ils ne sont pas du tout d'accord. Elle a l'impression qu'elle s'est mal faite comprendre et elle lui écrit donc une lettre. Et ce que je vous propose, c'est d'analyser cette lettre. Alors, du coup, ce n'est pas de la philosophie et comment dire, ce n'est pas un ouvrage de philosophie, c'est une lettre aussi liée à son expérience, mais c'est peut-être une façon de rentrer dans sa pensée et puis en même temps dans sa vie. Alors, donc, pour lire cette lettre, je l'ai mise sur un Google Doc dont je vais vous envoyer le lien. Je vais le mettre dans la discussion. Dans la discussion, oui. D'accord. Alors. Voilà, j'ai mis dans la discussion. Si vous cliquez, normalement, vous allez arriver sur le texte. avant de démarrer la lecture de ce texte, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou qui voudraient ajouter quelque chose par rapport à cette présentation ? Non ? Pas pour l'instant. Oui, Antoine ? Quel âge elle avait quand elle a travaillé comme ouvrière ? Donc, c'est en 34, donc elle avait 25 ans. 25 ans ? Oui. D'accord. Et donc, quand elle est partie en Espagne, elle avait 26 ? Oui, c'est en 25 ans. 26 ? Oui. D'accord. Alors, si vous voulez, alors, il y a un prof de philo qui s'appelle Alexis Daillon qui a fait plein de livres audio de Simone Veil. Super bien lu. Alors, ce que je vous propose, il a lu cette lettre, je vous propose de l'écouter en train de la lire et en même temps, vous l'avez sous les yeux, donc... Alors, excusez-moi de vous interrompre, moi, je n'arrive pas à trouver le lien. Alors, il est dans la... Bonne tablette, alors, je suis embêté. Ah, ouais. Bonne tablette. J'aurais dû préciser qu'avec une tablette... Ça ne marche pas, ça. D'accord. Ouais. Et vous n'avez pas aussi un téléphone ? Si, j'ai aussi un téléphone. Ah, donc, vous pouvez... Donc, je vais vous envoyer je vais vous envoyer le lien par mail sur votre téléphone. Et comme ça, vous pourrez suivre sur votre téléphone. Ok. Merci. Les autres, je vous laisse commencer à lire cette lettre. je vous mets sur votre mail. je vous mets l'audio de la personne qui lit, je trouve qu'il lit bien. Vous me dites si vous entendez bien. Donc. La première lettre rédigée entre le 10 et le 17 juin 1936. Cher monsieur, je m'en veux beaucoup de ne pas arriver à me faire pleinement comprendre de vous, car c'est certainement de ma faute. Si mon projet doit se réaliser un jour, le projet de rentrer chez vous comme ouvrière pour une durée indéterminée, afin de collaborer avec vous de cette place à des tentatives de réforme, il faudra qu'une pleine compréhension se soit établie auparavant. J'ai été frappé de ce que vous m'avez dit l'autre jour, que la dignité est quelque chose d'intérieur qui ne dépend pas des gestes extérieurs. Il est tout à fait vrai qu'on peut supporter en silence et sans réagir beaucoup d'injustices, d'outrages, d'ordres arbitraires, sans que la dignité disparaisse. Au contraire, il suffit d'avoir l'âme forte. De sorte que, si je vous dis, par exemple, que le premier choc de cette vie d'ouvrière a fait de moi pendant un certain temps une espèce de bête de somme, que j'ai retrouvé peu à peu le sentiment de ma dignité seulement au prix d'efforts quotidiens et de souffrances morales épuisantes, vous êtes en droit de conclure que c'est moi qui manque de fermeté. D'autre part, si je me taisais, ce que j'aimerais bien mieux, à quoi servirait que j'ai fait cette expérience ? De même, je ne pourrais pas me faire comprendre tant que vous m'attribuerez, comme vous le faites évidemment, une certaine répugnance soit à l'égard du travail manuel en lui-même, soit à l'égard de la discipline et de l'obéissance en elle-même. J'ai toujours eu, au contraire, un vif penchant pour le travail manuel, quoique je ne sois pas doué à cet égard, c'est vrai, et notamment pour les tâches les plus pénibles. longtemps avant de travailler en usine, j'avais appris à connaître le travail des champs, foins, moissons, battages, arrachages des pommes de terre de 7 heures du matin à 10 heures du soir. Et malgré des fatigues accablantes, j'y avais trouvé des joies pures et profondes. Croyez bien aussi que je suis capable de me soumettre avec joie et avec le maximum de bonne volonté à toute discipline nécessaire à l'efficacité du travail, pourvu que ce soit une discipline humaine. J'appelle humaine toute discipline qui fait appel dans une large mesure à la bonne volonté, à l'énergie et à l'intelligence de celui qui obéit. Je suis entré à l'usine avec une bonne volonté ridicule et je me suis aperçu assez vite que rien n'était plus déplacé. On ne faisait appel en moi qu'à ce qu'on pouvait obtenir par la contrainte la plus brutale. L'obéissance telle que je l'ai pratiquée se définit par les caractères que voici. D'abord, elle réduit le temps à la dimension de quelques secondes. Ce qui définit chez tout être humain le rapport entre le corps et l'esprit, à savoir que le corps vit dans l'instant présent et que l'esprit domine, parcourt et oriente le temps, c'est cela qui a défini à cette époque le rapport entre moi et mes chefs. Je devais limiter constamment mon attention aux gestes que j'étais en train de faire. Je n'avais pas à le coordonner avec d'autres, mais seulement à le répéter jusqu'à la minute où un ordre vient vraiment d'imposer un autre. C'est un fait bien connu que lorsque le sentiment du temps se borne à l'attente d'un avenir sur lequel on ne peut rien, le courage s'efface. En second lieu, l'obéissance engage l'être humain tout entier. Dans votre sphère, un ordre oriente l'activité. Pour moi, un ordre pouvait bouleverser de fond en comble le corps et l'âme parce que j'étais, comme plusieurs autres, presque continuellement à la limite de mes forces. Un ordre pouvait tomber sur moi dans un moment d'épuisement et me contraindre à forcer, à forcer jusqu'au désespoir. Un chef peut imposer soit des méthodes de travail, soit des outils défectueux, soit une cadence qui ôte toute espèce d'intérêt aux heures passées hors de l'usine par l'excès de la fatigue. De légères différences de salaire peuvent aussi, dans certaines situations, affecter la vie elle-même. Dans ces conditions, on dépend tellement des chefs qu'on ne peut pas ne pas les craindre. Et, encore un aveu pénible, il faut un effort perpétuel pour ne pas tomber dans la servilité. En troisième lieu, cette discipline ne fait appel, en fait, de mobile qu'à l'intérêt sous sa forme la plus sordide à l'échelle des sous et à la crainte. Si on accorde une place importante en soi-même à ces mobiles, on s'avilie. Si on les supprime, on se rend indifférent aux sous et aux engueulades. On se rend du même coup inapte à obéir avec la complète passivité requise et à répéter les gestes du travail à la cadence imposée. Une aptitude promptement punie par la faim. J'ai parfois pensé qu'il vaudrait mieux être plié à une semblable obéissance du dehors, par exemple à coups de fouet, que de devoir ainsi s'y plier soi-même en refoulant ce qu'on a de meilleur en soi. Dans cette situation, la grandeur d'âme qui permet de mépriser les injustices et les humiliations est presque impossible à exercer. Au contraire, bien des choses en apparence insignifiantes, le pointage, la nécessité de présenter une carte d'identité à l'entrée de l'usine, chez Renault, la manière dont s'effectue la paye, de légères réprimandes, tout cela humilie profondément parce que cela rappelle et rend sensible la situation où l'on se trouve. De même pour l'écrivation et pour la faim. La seule ressource pour ne pas souffrir, c'est de sombrer dans l'inconscience. C'est une tentation à laquelle beaucoup succombent sous une forme quelconque et à laquelle j'ai souvent succombé. conserver la lucidité, la conscience, la dignité qui conviennent à un être humain, c'est possible, mais c'est se condamner à devoir surmonter quotidiennement le désespoir. Du moins, c'est ce que j'ai éprouvé. Le mouvement actuel est à base de désespoir. C'est pourquoi il ne peut être raisonnable. Malgré vos bonnes intentions, vous n'avez rien tenté jusqu'ici pour délivrer de ce désespoir ceux qui vous sont subordonnés. Aussi, n'est-ce pas à vous ou à blâmer ce qu'il y a de déraisonnable dans ce mouvement ? C'est pour cela que l'autre jour je me suis un peu échauffé dans la discussion, ce que j'ai regretté par la suite, quoique je sois entièrement d'accord avec vous sur la gravité des dangers à craindre. Pour moi aussi, c'est au fond le désespoir qui fait que j'éprouve une joie sans mélange avoir enfin mes camarades relevé une bonne fois la tête sans aucune considération des conséquences possibles. Cependant, je crois que si les choses tournent bien, c'est-à-dire si les ouvriers reprennent le travail dans un délit assez court et avec le sentiment d'avoir remporté une victoire, la situation sera favorable dans quelque temps pour tenter des réformes dans vos usines. Il faudra d'abord leur laisser le temps de perdre le sentiment de leur force passagère, de perdre l'idée qu'on peut les craindre, de reprendre l'habitude de la soumission et du silence. Après quoi, vous pourrez peut-être établir directement entre eux et vous les rapports de confiance indispensables à toute action en leur faisant sentir que vous les comprenez. si toutefois j'arrive à vous les faire comprendre ce qui suppose évidemment d'abord que je ne me trompe pas en croyant les avoir compris moi-même. En ce qui concerne la situation actuelle, si les ouvriers reprennent le travail avec des salaires peu supérieurs à ceux qu'ils avaient, cela ne peut se produire que de deux manières. Ou ils auront le sentiment de céder à la force et se remettront au travail avec humiliation et désespoir. Ou on leur accordera des compensations morales. Et il n'y en a qu'une possible. La faculté de contrôler que les bas salaires résultent d'une nécessité et non pas d'une mauvaise volonté du patron. C'est presque impossible, je le sais bien. En tout cas, les patrons, s'ils étaient sages, devraient tout faire pour que les satisfactions qu'ils accorderont donnent aux ouvriers l'impression d'une victoire. Dans leur état d'esprit actuel, ils ne supporteraient pas le sentiment de la défaite. Voilà, alors c'est un texte qui est long, mais on va essayer d'en prendre quelques passages. En particulier, ce qui me semble important, c'est qu'elle montre que ce travail fait perdre tout sentiment de dignité. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi ce travail qu'elle exerce fait perdre le sentiment de dignité. Donc, voilà, maintenant, à vous la parole. Je vous laisse le temps de relire. J'ai mis en gras les passages dans lesquels il me semble qu'il y a des éléments de réponses à cette question. Et donc, je vous laisse un temps. Alors, on fonctionne comme ça pour les personnes qui n'ont jamais participé à un atelier de pratique philo. On a la question. Alors, déjà, je vérifie que tout le monde l'a bien comprise. Vous allez voir, maintenant, on va lentement. Là, il y a eu beaucoup d'informations. Là, on va aller plus lentement. Et donc, on va attendre que chacun ait des éléments de réponse à cette question qui pourrait juste répéter la question, voir si quelqu'un l'a entendu. Oui, Céline ? Voilà, le temps que je réactive en nous sont. Donc, la question, c'est en quoi le travail en question fait-il perdre la dignité ? Voilà, c'est ça. Je vous laisse un petit temps pour reprendre le texte et juste là, vous répondez comme si vous étiez Simone Veil. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien répondre à cette question ? Quand vous avez une hypothèse de réponse, vous me ferez un petit signe de la main, mais je pense qu'il va falloir un petit temps de réflexion. ? Sous-titrage ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'il ... ... ... ... et là je dis pour les personnes qui n'ont pas l'habitude alors maintenant il y a un exercice qui est difficile c'est que vous, vous avez trouvé votre réponse mais vous allez écouter la réponse que quelqu'un d'autre va donner et puis si ça se trouve, vous, votre réponse vous ne la donnerez pas, on verra bien ce qui se passe mais là on se concentre sur la personne qui va parler alors qui veut se prononcer une hypothèse de réponse pourquoi selon Simone Veil ce travail fait perdre la dignité alors oui Nathalie, vas-y moi je je voulais insister sur le mot sentiment de dignité plus que la dignité parce qu'en fait au tout début elle dit que la dignité c'est quelque chose d'intérieur qui ne peut jamais se perdre mais ce qui se perd c'est le sentiment enfin c'est l'impression qu'on a de perdre sa dignité c'est d'accord je ne sais pas comment dire là tu dirais on ne perd pas sa dignité mais on perd le sentiment de sa dignité le sentiment de sa dignité toi tu dirais on ne peut pas la perdre sa dignité c'est ça ? je suis assez d'accord avec ça je pense que quand on peut jamais la perdre mais que oui est-ce que maintenant alors toute la difficulté pour lire un texte c'est que souvent on plaque nos idées sur le texte et on lui fait dire ce qu'on a envie qu'il dise c'est très humain tout le monde fait ça alors on va voir maintenant si Nathalie si c'est ce qu'elle a fait ou pas est-ce que dans ce texte il y a une distinction entre le sentiment de dignité et la dignité alors maintenant on retourne au texte et on voit si Nathalie elle est avec elle-même ou avec Simone Veil dans la première partie du texte il semble quand même qu'elle note qu'elle a retrouvé peu à peu le sentiment de sa dignité seulement au prix d'efforts quotidiens et de souffrances morales épuisantes donc elle a quand même retrouvé mais il a fallu il lui a fallu beaucoup d'efforts il lui faut des efforts pour retrouver sa dignité considérable en tout cas ce sentiment de dignité alors du coup est-ce que tu réponds à la question parce que Nathalie elle nous dirait qu'elle fait une distinction entre le sentiment de dignité et la dignité alors est-ce qu'il y a une distinction entre les deux ou qu'est-ce que tu en penses Pierre ou est-ce que c'est en gros la même chose si j'ai le sentiment de ma dignité alors je suis digne et si j'ai pas le sentiment de ma dignité je serai indigne j'ai pas la réponse alors on est parti sur cette piste là avec Nathalie est-ce qu'il y a une distinction entre être digne et avoir le sentiment de sa dignité autrement Nathalie dit ce que tu dis apparemment elle semble pouvoir elle recouvrir à une dignité en fait oui elle peut retrouver une dignité mais alors est-ce qu'il y a une différence j'ai envie de dire non est-ce qu'il y a une distinction entre sentiment de dignité et dignité alors on va voir les personnes qui lèvent la main tu vois il y a une règle du jeu au fait j'ai oublié de dire aux personnes c'est qu'on lève la main avant de prendre la parole parce que ça permet de ralentir aussi la réflexion pour pouvoir prendre le temps de réfléchir allez vas-y Antoine est-ce que tu verrais une différence entre dignité et sentiment de dignité non elle l'exprime dans la partie du texte quand elle dit au début il est tout à fait vrai qu'on peut supporter en silence et sans réagir beaucoup d'indice d'justice d'outrage d'ordre sans que la dignité disparaisse donc elle part de dignité et après elle explique et elle dit pendant un certain temps une espèce de bête de somme que j'ai retrouvé peu à peu le sentiment de ma dignité seulement donc elle part de dignité et ce sentiment c'est la même chose pour toi ce serait la même chose si j'ai le sentiment de ma dignité alors je suis digne c'est ça ? c'est à dire que elle dit elle dit clairement que le fait de sentir sa dignité c'est qu'elle l'avait perdue et donc le sentiment c'est simplement la perception qu'elle a donc si je n'ai plus le sentiment de ma dignité en quelque sorte on peut dire que je l'ai perdue ça te va Nathalie ? je l'ai perdue à mes propres yeux en tout cas oui voilà je pense que je l'ai perdue à mes propres yeux oui alors ensuite peut-être que l'autre me verra quand même digne mais en tout cas je l'ai perdue à mes propres yeux oui ok alors revenons à on est bon alors finalement si elle n'a plus de dignité à ses propres yeux alors si elle n'a plus ce sentiment alors elle n'est plus digne alors mais maintenant revenons à la question qu'est-ce qui fait perdre le sentiment ou la dignité dans l'expérience qu'elle a vécue Céline ? alors elle dit que c'est l'idée qu'il n'y ait pas de joie dans le travail dans un travail qui ne fait pas appel à l'intelligence de celui qui obéit d'accord donc c'est ça qui est marquant c'est l'idée qu'on ne fait pas appel à l'intelligence de celui qui obéit et là tu as dit deux choses il y a la joie et l'intelligence oui mais parce que je pense que la joie naît de l'utilisation de son intelligence et que là elle se sent réduite à quelque chose de pas humain d'animal ou comme une machine donc je reprends donc là vous voyez le travail d'écoute ce qu'a dit Céline vous êtes d'accord pas d'accord est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Céline ? est-ce qu'il y a des gens qui ne sauraient pas répéter ce qu'a dit Céline ? non apparemment tout le monde saurait à peu près répéter ce que tu as dit et apparemment tout le monde a l'air d'accord donc on perd est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ? vas-y Dominique en fait ça ne répond pas à la question c'est pas qu'est-ce qui fait perdre c'est quand on perd ces choses-là en fait et qu'on perd la dignité et oui et oui donc la question tu ne réponds pas à la question tu vois un problème dans le alors on cherche à être très rigoureux la question c'est qu'est-ce qui dans ce travail fait perdre la dignité et toi tu as plutôt répondu à la question quand est-ce qu'on n'a plus sa dignité c'est quand on n'a plus il n'y a plus d'intelligence dans ce qu'on fait donc et pour compléter ce que dit Dominique il faudrait montrer en quoi ce travail nous fait perdre cette intelligence et cette joie donc ton argument il est un petit peu incomplet donc est-ce qu'on peut compléter ce qu'a dit ce qu'a dit Céline en quoi ce travail nous fait perdre cette intelligence et cette joie Camille oui alors elle donne plusieurs exemples elle donne celui par exemple de l'attention en disant que son attention est mobilisée seulement sur des gestes très précis et complètement déconnectés de coordination globale et donc d'une intelligence de groupe finalement et puis elle parle aussi du rapport au temps en disant que son rapport au temps et celui qui ne sont pas très courts des secondes oui alors Camille il faut que tu articules et que tu fasses des phrases courtes parce que le son n'est pas très bon on comprend ce que tu dis mais le son n'est pas super mais je pense qu'on a quand même compris oui excusez-moi je suis dans un hôtel il y a beaucoup de bruit ok globalement c'est le rapport je pense qu'on t'a quand même compris je t'arrête puis on va demander à quelqu'un d'autre de répéter comme ça on va voir si les autres t'ont compris qui pourrait juste répéter ce qu'a dit Camille donc qu'est-ce qui dans le travail va nous ôter cette intelligence qui ferait notre dignité juste répéter ce qu'elle a dit alors ce serait bien avec des gens qu'on n'a pas encore entendus vas-y Jennifer je vais résumer un peu mais si j'ai bien compris c'est ce qu'elle voulait dire que c'était les cadences et le fait que ce soit des gestes répétitifs qui créent ce manque d'appel à l'intelligence en fait ça va Camille en gros c'est ça en gros je n'ai pas dans le détail mais en gros oui j'ai un peu résumé ok d'accord donc ce travail répétitif qui fait perdre l'intelligence non pardon pas vraiment parce qu'elle dit ramasser des patates j'ai pris beaucoup de plaisir c'est la coordination globale oui alors ça serait quoi justement on pourrait questionner c'est quoi la différence entre ramasser des patates parce que là aussi il y a un rapport au temps et puis ce qui se passe là dans le rapport au temps à l'usine en quoi ça serait différent Bérénice à l'usine on attend l'ordre suivant donc on est on ne sait même pas nous qui détend le rythme de notre action oui tandis que un travail agricole même s'il est répétitif on choisit son rythme c'est ça ok donc là qu'est-ce qui fait perdre la dignité je résume ce que vous avez dit dites-moi si c'est ça c'est qu'on perd l'intelligence parce qu'on fait un travail répétitif qu'on ne choisit même pas en fait c'est ça autre chose oui Jonathan elle a vu quelque chose dans ce sens là c'est que on peut même se voir imposer par un patron un outil défectueux puis on est obligé d'utiliser donc il y a vraiment une aliénation dans le fait qu'on n'est plus du tout un sujet dans le travail qu'on fait qu'on est vraiment contraint à tout niveau donc on ne saurait pas vraiment l'apprécier elle dit à un moment aussi que les mouvements qui pourraient mener à le faire volontairement sont à chaque fois repoussés mis de côté parce que c'est comme si le rapport était obligatoirement désagréable imposé comme désagréable quelque part au travail donc ce qui nous a imposé c'est une cadence mais cette cadence elle nous a imposé aussi par le patron qui peut aussi nous donner un outil défectueux donc qu'est-ce qui rend indigne dans le travail est-ce que vous voyez autre chose qui peut rendre indigne Bachir ? c'est le fait de ne pas avoir le loisir de mépriser les injustices alors là il faut que tu nous dises où est-ce que tu vois ça plutôt vers la fin oui alors je vais relire dans cette situation alors dans cette situation la grandeur d'âme qui permet de mépriser les injustices et les humiliations est presque impossible à exercer alors bah oui alors il va falloir expliquer ça pourquoi on ne peut plus mépriser les injustices et les humiliations qu'est-ce que ça veut dire ça je peux répondre je peux répondre oui en fait parce qu'auparavant elle avait dit qu'on s'interdisait de penser parce que lorsqu'on pense justement on va penser aux injustices et à sa propre situation et que ça pouvait engendrer donc des réactions et ce qu'elle s'interdit c'est une chose qu'elle s'interdisait ok donc là on a encore autre chose dans le fait que ce travail nous rend indignes là on a une autre idée jusqu'ici c'était les conditions du travail le patron qui impose sa cadence etc ses outils défectueux mais là il y a encore une autre idée qui apparaît dans ce que vient de nous dire Bachir est-ce que vous sauriez juste reprendre ce que dit Bachir dans vos mots ou réexpliquer le passage auquel il fait référence est-ce qu'il y a des personnes qui ne voient pas où est ce passage c'est bon tout le monde voit où il est oui allez vas-y Dominique en fait c'est l'idée de je pense tu me dis que Bachir si c'est pas ça de choisir que tu sois l'inconscience au lieu du désespoir en fait pour la grandeur d'homme tu peux la garder mais tu vas être malheureuse et désespérée ou tu tombes dans l'inconscience comme la bête un peu ok c'est le de dignité parce qu'on n'est pas capable de maintenir cette grandeur d'homme ça va cette distinction que fait Dominique est-ce que quelqu'un ne comprend pas la distinction qu'elle vient de faire nous on va lentement jusqu'à ce que tout le monde ait compris s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ok il y a Jennifer qui ne comprend pas mais on va demander qui peut il était la seule à ne pas comprendre en tout cas à manifester que tu n'as pas compris si ça se trouve il y en a d'autres qui peut juste réexpliquer ce qu'a dit Dominique tout le monde avait l'air d'avoir compris mais ok Nathalie si j'ai compris ça veut dire qu'en fait soit on sombre dans l'inconscience pour arriver à survivre soit on sombre dans le désespoir mais que que ce soit l'inconscience ou le désespoir ça ne permet pas d'exprimer sa grandeur d'âme qui pourtant elle est toujours là mais on ne peut pas l'exprimer est-ce que c'est ça ou est-ce que quelqu'un voit un problème par rapport à à ce qu'a répété Nathalie Bachir tu vois un problème ? je pense que c'est pas exactement ce qu'avait dit Dominique puisque Dominique quand même a mis en avant la préférence pour l'inconscience donc Simone Veil préfère plutôt être inconsciente plutôt que de sombrer dans le désespoir de ressentir le désespoir est-ce que c'est ça ? donc finalement il y aurait un choix désespoir et qui va avec une grandeur d'âme c'est ça ? ou bien inconscience c'est je perds ma grandeur d'âme c'est ça ? et le travail va tel qu'il est pratiqué au quotidien va me pousser c'est ça ce que tu dis Bachir enfin c'est ce que tu dis Dominique plutôt vers inconscience c'est je perds ma grandeur d'âme d'où l'indignité c'est ça ? ok donc on a une autre forme d'indignité par rapport à ce que disait Céline sur l'intelligence une autre forme d'indignité dans son cette idée qu'on perd sa grandeur d'âme et pourquoi on la perd ? parce que c'est trop désespérant alors il faudrait peut-être que du coup puisque tu nous as orienté vers cette grandeur d'âme donc ne plus être digne ça serait à la fois perdre son intelligence mais aussi perdre sa grandeur d'âme mais qu'est-ce que c'est que cette grandeur d'âme ? on pourrait peut-être creuser un petit peu ça cette grandeur d'âme oui donc on est à la fin de la lettre l'avant-dernière page qu'est-ce que c'est que cette grandeur d'âme et en quoi permet-elle de mépriser les injustices et les humiliations ? maintenant je vous laisse vous creuser les méninges pour nous expliquer ce que c'est alors je vois que Pierre a déjà une réponse on va attendre un petit peu plusieurs réponses ça c'est ça c'est Merci. Je vois qu'il y a deux personnes qui ont une réponse. En plus, je vous ai posé deux questions. Alors, je vous ai demandé qu'est-ce que c'est que la grandeur d'âme et en quoi elle nous permet de, comment elle dit, de mépriser les injustices et les humiliations. Ça fait beaucoup. Normalement, je ne devrais poser qu'une question à la fois. Bon, on va voir à celle qu'elle vous a répondu. Il me semble qu'il y a pas mal de personnes qui en devaient la main. Alors, puis c'était Pierre en premier. Pierre, vas-y, on t'écoute. À quelle question tu réponds ? Plutôt la définition de la grandeur d'âme ? Oui, j'étais plus là-dessus, effectivement, qui se rapporte bien, justement, au terme de dignité. Finalement, la grandeur d'âme, c'est notre propre dignité, pour moi, un peu, j'ai l'impression. Il me semble que c'est notre capacité à conserver une prise de conscience dans les actes qu'on est en train de faire. Là, c'est en l'occurrence dans le travail qu'elle fait. Et après, justement, cette capacité de prise de conscience de repérer les injustices et les humiliations, quoi, qui sont liées à son statut de soumis à un travail répétitif, en fait, qui l'empêche de réfléchir, qui l'empêche, je ne sais pas. Donc, oui, j'y vois un peu, j'y vois un lien direct, moi, entre la dignité et la grandeur d'âme, en fait. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un problème de son, là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous m'entendez ? Oui. Ah oui, OK, ça a coupé un moment. OK, ça y est, c'est bon, je vous entends. Donc, ça a coupé à la fin de ta prise de parole, Pierre. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de ta réponse ? C'est quoi la grandeur d'âme ? On travaille là-dessus, tu vois, la question, c'est comment définir la grandeur d'âme ? On voit si la personne a répondu à la question ou pas. Et tu as dit la grandeur d'âme, c'est la dignité. Moi, j'ai entendu ça dans ce que tu as dit. J'y vois un lien direct, effectivement, cette capacité de la grandeur d'âme, celle qui nous permet de nous estimer nous-mêmes dans notre capacité à avoir la même prise de conscience, un recul, finalement, une vision de là où on est dans l'oppression ou dans l'injustice, dans l'humiliation. Alors, la dignité qui serait affectée par notre incapacité à la prise de conscience, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Qui pense que Pierre est clair ? Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas grave. Oui, alors ensuite, nous, on travaille. Parfois, je travaille un petit peu, justement, l'attitude de la personne quand son propos n'est pas clair. Et là, ici, on lui dit, ce n'est pas clair. Ce n'est pas grave. Et ensuite, on va inviter la personne à travailler sa clarté. On va l'inviter aussi à observer une certaine confusion, à se demander pourquoi on peut être confus. Tu vois, il y a un petit travail. Je n'avais pas prévenu Jonathan ni Pierre. Il y a un petit travail aussi de prise de conscience de soi dans les ateliers. Alors, les autres, ils sont habitués. Ils ont tous déjà fait. Toi, tu n'es pas habitué. On m'avait prévenu. Voilà. Pardon ? J'avais été prévenu. Ah, tu avais été prévenu. Bon, alors, tout va bien. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est très bien. C'est parfait. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'être confus, du coup ? Ah, non, non, non. Oui, oui, ça m'arrive d'être aussi ici. Ah, oui. D'ailleurs, quand tu dis non, 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 oui, oui, tu vois, ce n'est pas très clair. Non, disons que ce que je veux dire, c'est qu'on m'avait prévenu que ça pouvait être un atelier où la remise en cause est une des choses qui sont pratiquées, quoi. Voilà. Un petit baptême, mais c'est un léger baptême, tu vois. Juste une certaine confusion, ce n'est pas grave. Mais juste, après, tu pourrais faire un travail un peu personnel là-dessus, te demander si ça t'arrive à d'autres occasions d'être confus. Tu peux te demander aussi pourquoi on est confus, parce que ce n'est pas le seul à être confus. C'est relativement fréquent. Mais il y a certainement des raisons pour lesquelles on est confus. Et puis, qu'est-ce que ça produit, etc. Voilà. Mais j'arrête de t'embêter. Et donc… Ça n'embête pas. Bon, tant mieux, alors. Il faut quand même que ça embête un petit peu, un tout petit peu, pour que je fasse bien mon travail. Je suis embêté de ne pas être compris, ça, c'est sûr. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, on va voir, on en était… Tu vois, ce que ça peut produire la confusion, c'est qu'après, on est perdus. La question, c'était quoi ? C'était… Oui, qu'est-ce que c'est que la grandeur d'âme et en quoi elle nous permettrait de mépriser l'humiliation et l'injustice ? Qui aurait une autre proposition ? Antoine ? Moi, j'irais la compassion. La grandeur d'âme, ça serait la compassion. La compassion. Tu nous as dit d'ailleurs que Simone Weil avait beaucoup travaillé sur les cadavets et beaucoup de compassion. Oui, alors, mais on va rester sur ce texte-là. Est-ce que dans ce texte-là… La compassion permet… de mépriser les injustices et les humiliations. Si on a de la compassion et qu'on voit les autres ouvriers, on va mépriser les injustices et les humiliations. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou… Qui n'a pas compris Antoine ? Qui n'a pas compris ? Donc, on a compris. Qui n'est pas d'accord avec Antoine ? Ah, plusieurs personnes, ils ne sont pas d'accord. Élodie, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Je dirais que la compassion, c'est le résultat. C'est quelqu'un qui peut manifester sa grandeur d'âme. Ce n'est pas la grandeur d'âme. D'accord, la compassion, c'est le résultat. Si j'ai de la grandeur d'âme, conséquence, je… Manifeste, en conséquence, j'ai aussi de la compassion. D'accord, mais c'est une conséquence, ce n'est pas une… Ce n'est pas la grandeur d'âme. Ce n'est pas la définition de la grandeur d'âme. Ok. Et parmi les personnes qui levaient la main, qui avaient des objections, c'était la même objection ou c'était une autre objection ? Alors, Camille ? Non, moi, c'était par rapport à la compassion. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de compassion dans ce texte parce que ça voudrait dire qu'elle est extérieure à tout ça, alors que là, Simone de Veil, elle est prouvé de tout ça. Elle parle de son point de vue de personne qui est prouvé de la chose. Oui. Oui, donc là, c'est elle-même qui peut perdre sa propre dignité. Elle vit cette situation, oui. Donc, ce ne serait pas de l'ordre de la compassion, ici, la grandeur d'âme. Bon, et il y avait des objections différentes encore ? Bachir ? J'allais tout simplement dire qu'il s'agit d'une extrapolation de la part d'Antoine. Oui. C'est-à-dire que la compassion n'est pas présente dans le texte. Dans ce texte, oui. OK. Et Céline, c'était autre chose encore ? Moi, je me demandais si au lieu de compassion, parce que moi, je vois bien ce qu'il veut dire, mais le mot qui m'était venu, c'était plus de la générosité, et que ce serait la générosité qui permettrait d'accepter une certaine injustice et une certaine humiliation. Parce que la compassion, c'est plus envers les autres. Là, ce que je voulais dire, c'est la générosité, c'est vis-à-vis de ce qui se passe en général et de ce qui se passe pour soi-même. Je ne suis pas sûre d'être complètement claire. Alors, on a générosité, compassion. On essaye de définir qu'est-ce que c'est que cette grandeur d'âme. On en est là. On va voir s'il y a d'autres définitions de qu'est-ce que c'est que cette grandeur d'âme qui permettrait de mépriser les injustices et les humiliations. Qu'est-ce que c'est ? Oui, vas-y, Dominique. Au tout début du texte, elle en parle comme d'une force intérieure qui viendrait de l'intérieur, mais elle n'est pas si certaine que ça vient de l'intérieur toujours. Mais c'est celle qui permet d'endurer la souffrance et le désespoir en souriant même, d'être un peu au-dessus de ce désespoir. Je ne sais pas si tu veux que je relise, mais c'est tout au début du texte. Oui, si tu peux le relire. Elle en parle. C'est ça. J'ai été frappée de ce que vous m'avez dit l'autre jour, que la dignité est quelque chose d'intérêt. C'est le deuxième paragraphe qui ne dépend pas des gestes extérieurs. Il est tout à fait vrai qu'on peut supporter en silence et sans réagir beaucoup d'injustices, d'outrages, d'ordre arbitraire sans que la dignité disparaisse. Au contraire, il suffit d'avoir l'âme forte. Puis là, c'est ça. Elle dit que c'est elle qui manque de fermeté. En fait, c'est drôle. Donc, la grandeur d'âme, ça serait cette force intérieure. Mais alors, en quoi cette force intérieure, elle nous permettrait de mépriser ? Parce que pour l'instant, on n'a pas tellement parlé du mépris, de mépriser les injustices et les humiliations. Parce que qui a une force d'âme ? C'est celui qui va dénoncer les injustices et les humiliations ? Ou celui qui les méprise ? En quoi mépriser les injustices et les humiliations serait-il preuve d'une grandeur d'âme ? Elle le dit. Pour pouvoir dénoncer les injustices, déjà, il faudrait être conscient des injustices et d'avoir un mépris pour les injustices. Mais la fatigue accablante et la perte de toutes sortes de conscience de son état ne permet pas justement de pouvoir ni mépriser et du coup, ne peut pas emmener à dénoncer. D'accord. Donc, si je le méprise, il faut déjà que je puisse l'identifier de toute façon. Je l'identifie, je le méprise et éventuellement, je vais le dénoncer. Donc, la grandeur d'âme permettrait d'avoir une distance. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Une conscience de soi, je pense que c'était Pierre, n'est-ce pas ? Pardonnez-vous. L'autre soir, les prénoms, c'est difficile. C'est écrit Leblanc, mais c'était quoi le nom ? Oui, je ne sais pas changer ça. Il faudrait que je puisse changer ça. On va faire un effort de mémoire, on va se souvenir. Oui, oui. Est-ce que Pierre arrive ? Si j'ai compris de ce qu'il avait dit, c'était la conscience de son état et de pouvoir manifester cet état-là, agir dessus. Ok. Alors, voilà, tu vois, tu as quelqu'un qui t'a compris. Oui, je suis content. Donc, c'est ça, c'est ce que tu avais parlé de conscience. La grandeur d'âme, j'ai conscience. J'ai conscience, il y a une conscience, donc une distance, qui va permettre de mépriser et ensuite éventuellement de dénoncer. La grandeur d'âme impliquerait une prise de conscience. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Bachir et Nathalie. Alors, vas-y, Bachir. Je pense que Simone Veil parle plutôt de lucidité et conscience. C'est ce qui définit pour elle, vers la fin du texte, la grandeur d'âme. Oui. Donc, elle a mis côte à côte le mot lucidité et conscience. D'accord, mais ça marche un peu ensemble, non ? Pour avoir la lucidité, il faut que j'ai conscience. Oui, mais si ça marche ensemble, pourquoi elle a mis les deux mots ? Oui, mais ce n'est pas vraiment une objection, du coup. C'est plutôt un complément, ce que tu fais. Non, parce que par rapport à Pierre, c'est ça ? Oui, enfin, oui. Donc, on en était là. La grandeur d'âme, elle implique une conscience, donc une capacité à avoir l'injustice, à la mépriser et peut-être éventuellement la dénoncer. On avait fait ce cheminement. Et là, je demandais qui n'est pas d'accord. Tu dis que tu n'étais pas d'accord et tu as parlé de lucidité. Oui, oui, oui. Parce que pour moi, comment j'ai compris les deux mots ? Donc, il y a la lucidité d'un côté et la conscience qui est différente de la prise de conscience. La conscience, ça a quelque chose de moral dans cette phrase. Dans quelle phrase ? Alors, Alors, conserver la lucidité, la conscience, la dignité qui conviennent à un être humain, c'est la page… Un petit peu en dessous, le paragraphe d'en dessous, c'est ça ? Voilà, voilà. Récondeur d'âme, d'accord. Conserver la lucidité, la conscience, la dignité qui conviennent à un être humain, d'accord. Ok. Et donc, toi, tu dis que là, il est question de conscience morale, c'est ça ? Je pense que c'est un ensemble de choses qu'elle décrit. Et la lucidité, la conscience et la dignité, c'est ce qui fait la grandeur d'âme dont elle parlait juste avant. Mais est-ce que ça contredit ce que disaient Pierre et Elodie ? Moi, quand j'ai écouté Pierre, c'était plutôt la prise de conscience. Il a parlé de prise de conscience et je ne pense pas que ce soit exactement la même chose. Alors, est-ce qu'il est question de… Donc, on a plusieurs termes, là. On a prise de conscience, conscience morale. Lucidité. Est-ce que tous ces termes-là, ils marchent avec grandeur d'âme, déjà ? Ou bien, est-ce qu'il y a des… Parmi ces termes, les termes, non, non, ça ne va pas du tout avec grandeur d'âme. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent… Donc, tous ces termes-là, ils peuvent marcher avec grandeur d'âme. Alors maintenant, comment est-ce que… Comment est-ce qu'ils s'agencent pour montrer qu'il y a… Une personne qui aurait une grandeur d'âme, elle a… Oui, vas-y, Jennifer. Moi, je dirais que la conscience, ce n'est pas la conscience du mépris, des conditions de travail difficiles, tout ça, du travail aliénant. C'est la conscience de… Je crois qu'elle dit un moment de ce qu'il y a de meilleur en soi, quoi. D'avoir conscience de ça, malgré des conditions de travail très pénibles, malgré des brimades, malgré tout ça, de garder cette conscience-là de ce qu'on a de meilleur en soi, et de pouvoir l'utiliser pour, du coup, mépriser, en fait, tout ça, quoi. Ok, donc tu nous donnes un nouvel éclairage, qui ne comprend pas l'éclairage que propose Jennifer. Alors maintenant, ce n'est pas tout à fait le même éclairage. Est-ce que c'est la conscience de la situation, ou est-ce que c'est la conscience de ce qu'il y a de meilleur en soi, Dominique ? Je pense que c'est les deux, hein, en même temps. C'est être capable d'être conscient de l'injustice et de la souffrance qu'on endure, tout en… au lieu de la subir, ce qui nous rend désespérés. Réussir à ne pas la subir, en quelque sorte, rester intègre à l'intérieur, de cette force-là, de se connaître soi-même, de sa valeur, que quelqu'un peut atteindre, en fait. Oui, ok, ça coupe un peu quand tu parles, mais alors je reprends, dis-moi, tu dis que ça marche ensemble, que pour avoir la conscience de ma propre valeur, enfin, il faut aussi que j'ai conscience de l'injustice, que je sois aussi lucide sur cette injustice. Ben là, c'est la grandeur, là, c'est la grandeur de l'âme, hein, c'est… souvent, on n'est pas à la hauteur de cette… Oui, ben oui, c'est sûr. Voilà, c'est la grandeur qui permet… ça exprime la grandeur. Ça serait ça, la grandeur d'âme. Donc, à la fois, j'ai conscience de cette injustice, parce qu'il est possible que je n'en ai pas conscience, autrement dit. Ce n'est pas évident d'avoir conscience de l'injustice dans laquelle on se trouve. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a quelque chose de l'ordre du désespoir. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'ailleurs, pour lesquelles ce ne serait pas évident d'avoir conscience de l'injustice dans laquelle on se trouve, Élodie ? D'avoir normalisé cette situation, d'ailleurs. Si je peux me permettre, mais dans son carnet d'usine, ce qui la choque, par exemple, à un moment donné, c'est les commérages que font les gens entre eux, ce qui parle entre eux et, en fait, qu'ils ne remettent jamais en question leurs conditions et qu'ils ne parlent pas d'injustice. Donc, c'est là où elle dit que la pensée s'arrête. Si, pendant 20 ans, on fait ça, on en dit, par la fatigue et la pensée, on ne pourra plus réfléchir. Et il n'y aura plus de la grandeur d'âme parce qu'il n'y a pas un moyen pour qu'elle puisse évoluer, se manifester. et puis, et exister dans ce milieu-là. Ça va, ce que dit Élodie ? Oui. OK. Donc, l'espèce de routine dans laquelle on s'enferme va empêcher d'avoir ce recul et même de nommer l'injustice, quoi. Ce n'est même pas seulement une routine. C'est le fait de dire que ça, c'est normal. Il n'y a pas d'autre comparaison possible d'un autre possible. Dans sa lettre, elle dit bien, les disciplines font appel à la foi, à la bonne volonté, à l'énergie, à l'intelligence. Les disciplines humaines. Il n'y a aucun de ces trois. Ni la bonne volonté, ni l'énergie, ni l'intelligence qui est sauvegardée. Donc, ça, ça fait que l'être humain, il ne peut plus commencer à réfléchir à une meilleure condition. Donc, on normalise cette condition. On ne peut plus prendre du recul et même dire que c'est une injustice. Ça doit être la normale. Je ne peux même plus nommer l'injustice. Et là, j'en perds ma grandeur d'âme. Donc, pour avoir la grandeur d'âme, il faut pouvoir nommer cette injustice et en même temps ne pas s'y laisser réduire. C'est ce que disait Jennifer en gardant finalement une conscience de soi suffisamment forte. Parce que pourquoi c'est si difficile, en fait, de nommer l'injustice ? Mettons que je veuille sortir. Alors, il y a ce que tu dis, c'est ce phénomène de normalisation. Est-ce que vous voyez d'autres raisons pour lesquelles c'est si difficile de nommer l'injustice ? Et puis là, je vois que Jonathan, il a disparu. Je ne sais pas si on ne voit plus ton écran. Si tu... Ouais. Pour te réveiller un peu, là, tu aurais une hypothèse, Jonathan ? Pourquoi c'est difficile de nommer l'injustice ? Ça peut être aussi pour ne pas perdre le revenu. Parce qu'elle parle d'une histoire de sous qui est impliquée, et que la contestation n'est pas trop forcément autorisée ou attendue dans ce contexte ? Pourquoi c'est difficile ? Si je nomme l'injustice, si je vais dire à mon patron, là, je n'en peux plus de votre cadence, votre outil, il ne marche pas, je vais avoir une retenue sur salaire. Donc, effectivement, je vais être mise dehors. Donc, très difficile de nommer l'injustice parce que ça a des conséquences. Est-ce que vous voyez d'autres problèmes dans le fait de nommer l'injustice, Bérénice ? Ça nous pose quand même des victimes. Ce n'est pas très agréable. Oui. Je suis une victime. Si je nomme l'injustice, ça peut signifier ça. Autre chose ? Dominique ? Je pense que ça marche des deux côtés. Ce n'est pas juste les victimes. Pour le patron, c'est aussi difficile de nommer l'injustice et de l'avoir même. Il ne peut pas se l'avouer à lui-même et continuer à faire son boulot. Oui, pour le patron, c'est très difficile aussi. De toute façon, il aura du mal à l'entendre déjà. C'est difficile parce que... Oui, donc je pense que ce serait difficile parce que ça engage à faire quelque chose à changer, quelque chose aussi. Oui, ça engage à changer quelque chose. OK. Antoine ? Je pense aussi que la conscience de l'injustice, ça fait souffrir. Oui. Il y a une souffrance qui accompagne ce sentiment d'injustice. Oui. Et donc, dans certains cas, pour ne pas souffrir, on préfère ne pas être conscient de l'injustice. Ça permet d'éviter la souffrance. Oui. Donc, il y a pas mal des mains qui se lèvent. C'est parce que vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez quelque chose à ajouter. Élodie, c'est pourquoi ? J'allais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. C'est aussi parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'est la justice aussi qui nous permet de ne pas voir l'injustice. On peut même imaginer une meilleure condition. Oui, c'est ça. On n'imagine pas autre chose quand on vit ce genre de situation. et donc, je ne peux même pas le nommer, quoi. OK. Autre chose sur la difficulté de nommer l'injustice ? Non ? Sur la grandeur d'âme, on a fait le tour. Chacun de vous, il sera en mesure de répéter dans sa tête à peu près comment on a défini la grandeur d'âme ? Oui ? Bérénice ? Moi, non, pas du tout. D'accord. On va s'arrêter. Ça va encore 5 minutes ? J'avais dit jusqu'à 21h30 et on a dépassé un peu. Ça va ? Vous pouvez encore suivre un petit peu ? On se donne encore 5 minutes ? Alors, justement, on va redéfinir qu'est-ce que c'est que cette grandeur d'âme pour Bérénice qui est un petit travail de synthèse. Juste reprendre ce qu'on a dit. Qui peut faire ça ? Antoine ? C'est une conscience lucide et digne. Oui, donc là, c'est une synthèse très ramassée. Une conscience de ce qui se passe, une conscience des conditions dans lesquelles on se trouve et avec lucidité et dignité. Oui. À partir de là, on a grandeur d'âme. Oui. Ça va, ce résumé de la grandeur d'âme ? Et après, on a montré tous les obstacles qui rendaient cette grandeur d'âme difficile. Parce qu'avoir conscience de la justice, c'est bien joli à dire, mais en fait, c'est très difficile pour toutes les raisons qu'on a données. OK. Autre chose sur la grandeur d'âme qui permettrait de mépriser les injustices ? Nathalie ? Moi, en fait, je n'aime pas du tout ce terme de grandeur d'âme. Je trouve qu'il dit grandeur dit petitesse. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Non, mais je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir. Ça ne me convient pas. Parce que je me dis, est-ce que les gens fatigués, est-ce que les gens inconscients, ils n'ont pas de grandeur d'âme ? Ou est-ce que tout simplement, ils ne peuvent pas l'exprimer ? Donc, je trouve que c'est un peu, voilà, ça fait un peu des distinctions, des catégories. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Mais c'est perso, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais attends, mais est-ce que tu lis ce que dit aussi Simone Veil ? Est-ce qu'elle dit qu'il y a des gens qui ont une grandeur d'âme et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas ? Est-ce que c'est ça qu'elle dit ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Qui lit autre chose ? Jonathan ? Je n'avais pas mis le son. Je trouve qu'elle est plus dans une dynamique où c'est justement la problématique, la grandeur d'âme de son texte. Elle essaye de se demander si elle-même, elle en a une. Elle cite des situations où elle n'en a pas vraiment eu. Elle se demande si c'est possible d'en avoir une dans le contexte du travail industriel. pour répondre à Nathalie, ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas de grandeur d'âme et que la situation empêche cette grandeur d'âme ou la rend très difficile. C'est ça, Jonathan ? Je dirais, j'ai l'impression qu'elle est partie de la grandeur d'âme un peu en réponse au patron qui opposait cette idée que si on a cette force intérieure en tient le coup, elle veut montrer que non, que finalement, c'est peut-être un petit peu, il y a peut-être une forme un peu de dérision aussi dans le fait d'utiliser les termes comme grandeur d'âme. Elle veut montrer que l'individu est écrasé vraiment dans ce contexte. Ça va, ce que dit Jonathan ? Qui pense que Jonathan commet un contresens quand il dit ça ? Non, personne ne pense que tu commets un contresens. Donc, le contexte va empêcher cette grandeur d'âme alors que le patron prétend qu'on peut toujours la garder et elle n'est pas d'accord. C'est ça ? Ok. Autre chose là-dessus ? Antoine ? Le contexte conservé de la utilité et de la conscience convient à un être humain. Dans la grandeur d'âme, la grandeur d'âme, c'est ce qui convient à tout être humain. Mais, il la perd dans certaines conditions. Mais, mais c'est tout le monde qui doit, qui l'a, en fait. Et c'est de se retrouver dans des situations comme là, dans le travail qu'elle mène, qu'on la perd. On la perd pour ne pas souffrir et être dans le désespoir. ça va ? Qui n'est pas d'accord avec Antoine ? Élodie ? Tu n'es pas d'accord avec Silenti ? Oui. Elle dit qu'il est impossible à exercer. Dans cette situation, la grandeur d'âme qui permet de mépriser les injustices et les humiliations est presque impossible à exercer. Ce n'est pas une perte s'il y a un manque de conditions qui permet d'exercer ce genre de capacité en nous. Ce n'est pas qu'il y en a qui sont supérieurs ou inférieurs ou qu'elles disparaissent. Parce qu'elles ne peuvent pas se manifester. Elle ne peuvent pas se manifester. Elle est là, mais elle ne peut pas. Elle est étouffée. à peu près dans le sens de ce que disait Antoine. Céline ? Oui, je voulais juste te proposer un autre mot. J'avais l'impression qu'on aurait pu dire que c'est comme si c'était un potentiel qui ne pouvait pas s'actualiser dans cette condition-là. Mais qu'on avait tous ce potentiel. Ça te va, Nathalie ? Est-ce que ça a du sens par rapport au texte ? Oui. OK. Donc, il y a des situations. Bon, alors, maintenant, ce texte, il y a peut-être encore pas mal de choses à dire. On pourrait se demander en actualisant, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui... Alors, évidemment, elle dit dans un autre texte que le mot travailleur est tellement différent selon l'endroit où on se trouve, même selon l'endroit où on se trouve dans l'usine et évidemment selon l'endroit où on se trouve sur la planète. Bon, alors, maintenant, est-ce que ce texte peut avoir encore du sens aujourd'hui par rapport au travail que vous connaissez ? On va prendre... Vous vous demanderez... Qui pense avoir déjà vécu des situations au travail dans lesquelles... Alors, c'est peut-être pas aussi dur que ce qu'elle raconte, je ne sais pas, mais qui pense avoir déjà vécu des choses comme ça complètement aliénantes, quoi, qui réduisent complètement l'être humain ? Oui. OK. Oui. OK. Donc, il y en a pas mal qui ont déjà vécu ça. Peut-être, donc, on va s'arrêter, mais peut-être la semaine prochaine, on pourra reprendre aussi sur l'actualisation, parce que là, elle nous décrit des conditions qui sont celles de 1936. On va se demander dans quelle mesure ça a changé. Alors, le travail à la chaîne n'est plus tout à fait le même, mais bon, est-ce que le travail peut être aussi aliénant ? Autrement dit, est-ce que ce texte a encore un écho aujourd'hui ? Voilà. Donc, je vous propose de réfléchir à ça pour la semaine prochaine sur l'actualité du texte. Donc, je pense qu'on restera avec ce même texte, l'actualité du texte, et puis, on n'a pas parlé de la notion d'engagement. Peut-être, je vous renverrai un petit mail, réfléchir au rapport entre l'engagement et ce texte, puisque elle cherche, dans quelle mesure elle s'engage, en tout cas, et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire l'engagement pour chacun de nous aussi ? Voilà, donc ça nous fait trois pistes pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il existe encore des situations comparables à ce qu'elle décrit ? Dans quelle mesure elle s'engage et qu'est-ce que ça peut signifier pour chacun de nous s'engager ? Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et bonne suite à vous. On voit des grosses voitures derrière toi, Dominique, des grosses voitures américaines qui passent et toi, tu es là sur ta petite chaise parce qu'elle est immobile. Allez, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.